Les spectres d'absorption C'est en étudiant le spectre du Soleil que Joseph von Fraunhofer met en évidence des rays noirs dans le spectre coloré du Soleil. Ces rays, présents aussi dans les spectres d'autres étoiles, sont caractéristiques des éléments chimiques présents dans leurs couches superficielles. Le spectre d'une lumière blanche ayant traversé une substance est un spectre d'absorption. La substance traversée peut être une solution ou un gaz. Par exemple, on peut réaliser le spectre d'absorption d'une solution de permanganate de potassium d'une solution de sulfate de cuivre, du mercure sous forme gazeuse ou du sodium sous forme gazeuse. Pour obtenir un spectre d'absorption, il faut réaliser le montage ci-dessous contenant une source de lumière blanche avec une fente, la substance à analyser, c'est-à-dire le liquide ou le gaz, une lentille, un système dispersif, un prisme ou un réseau et un écran. Voici le montage dans le cas où la substance à analyser est un gaz. Voici le schéma du montage reprenant la lumière blanche, la fente, la lentille, la cuve ou l'ampoule contenant le gaz, le prisme pour disperser la lumière et éventuellement une autre lentille à la sortie, on observe le spectre sur un écran. Il existe deux types de spectres d'absorption. Le spectre de bande, constitué de bande noire sur fond continu coloré, ou le spectre de ray, constitué de ray noir sur un fond continu coloré. On obtient un spectre de bande lorsque la lumière blanche traverse directement une solution. Remarquons qu'avec un spectrophotomètre, c'est un appareil, relié à une fibre optique, on peut aussi directement observer la courbe donnant l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Voici le montage avec une source de lumière blanche, une cuve contenant la solution de permanganate, de potassium par exemple, et la fibre optique. Voici l'allure du spectre. C'est un spectre de bande et la courbe donnant l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Il ne reste qu'une partie des radiations de couleur bleue et une partie des radiations de couleur rouge. Les autres radiations ont été absorbées. On obtient un spectre de ray lorsque la lumière blanche traverse un gaz. Voici par exemple le spectre du mercure. Le spectre est constitué de fines rays noirs d'absorption dans le spectre continu de la lumière blanche. Voici le spectre d'émission d'une lampe à vapeur de mercure et le spectre d'absorption d'une lampe à vapeur de mercure. Les rays d'émission et d'absorption d'un élément déterminé sont complémentaires. C'est-à-dire que les rays noirs d'absorption et les rays colorés d'émission se trouvent au même endroit. Ce sont les mêmes radiations. les rays noirs indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !